Les amis, retour, mais c'est une fois avec ma finale à moi, donc toujours rêve, c'est parti, allez c'est parti, je vais faire le way back. La voiture rouge, ensuite en deuxième position, je vais attendre de voir mon numéro, je vais attendre que ça passe sur un montage, comme ça vous verrez mieux. Voilà, les deux pilotes, les mains derrière eux. Alors, parfait, nous allons faire une suivi de Christophe avec la voiture 4. Voilà, les deux premiers sont la vanille droite, la voiture rose et la voiture bleue et blanche avec les jantes jaunes, ce sont les deux premiers. Voilà, sur le barreau, on a déjà un 24-6 pour Fabien, il y a 24-1 pour Christophe qui me semble attaquer très très fort pour aussi des revenus. En plus, en plus, en plus, en plus, en plus. Et Fabien, absolument, on passe sur la barre dans 24 secondes déjà avec un 23-3 pour Fabien Bicard, votre numéro 2, je vais pas mal, la voiture rose en tête. Et le deuxième, Christophe, qui me fait un 23-5. Troisième position, la 3, 4ème, la 9. Alors, le premier, ce rond en haut, ils arrivent au niveau du podium, donc en tête, c'est la voiture numéro 2, la voiture rose. Juste derrière, ah, c'est que vous allez dans une deuxième pilote. Il m'a permis à Fabien, sur la voiture 1, il va prendre 3 petites secondes d'avance. Le premier moment, le premier temps en haut, c'est pour la voiture numéro 1, avec un 24-3. Donc, leader arrive. Donc, tu dois tirer jusqu'au devant, c'est-ci pour le carter quand le leader arrive. Voilà. Et puis, on passe avec un 24-1. Et derrière, Christophe qui attaque très très fort avec un 23-6. un 23-6 à lundi, il est refusé maintenant à 3 secondes, à 3 semaines de dégâts, on fait les deux premiers. Alors, il faut que c'est beaucoup plus beau. Donc, là, pour le moment, mon leader arrive au lieu de plus penteur. Voilà. L'un-3-6 également, elle est un piloteuse circulaire très sympa, qui est donc donné une place de poece. Sous-et-fait que la peine, celui qui est à 4, à la 3, à la 9, à la 2, à la 6, à la 9, à la 7, la 9 et à la 7. Alors on va maturer les cartes, c'est entre les deux premiers et à vous dire, ça s'est creusé. On fait un 24 heures, un 23 quart, il s'approche de son record du tour. Et la deuxième, 24 carreaux. Donc maintenant, dans 7 secondes de quart, après les deux premiers, entre la 1 et la 4. Et tout près d'ailleurs, nous avons la voiture 3 qui nous fait 2 secondes de la 6ème position. Donc la voiture numéro 3, c'est la voiture bleu et rose. Elle n'a que le deuxième, donc bien une fois des changements sur le podium, puisque maintenant, à la 2ème place, c'est Béranger qui vient de prendre la 2ème position, avec la voiture numéro 3 devant la case, et toujours en tête. Et les staffs attivés à une place, on pèse stable avec un 1, 3, 2. Je peux recommander son écart. Alors, on va attendre le passage sur la ligne, voilà, c'est bon. Donc maintenant, on a 9 secondes d'écart. 9 secondes d'écart entre la 1 et la 3 pour cette première place. Par contre, c'est très serré pour la 2ème, entre la voiture 3 et la 4. Vous avez 1 secondes d'écart, 1 secondes d'écart entre la 3 et la 4. Alors, la 4, la 3 et la 9. Voilà. Je fais n'importe quoi. Donc, je veux dire, c'est en tête qu'il y a 1, 8, 4, 3 et la 4. C'est ce qu'on va être la 10ème pour cette deuxième place. Donc, une petite faute. Ensuite, on peut enumerre la voiture 3 de prendre un peu plus d'avance. Et donc, on se voit. Nous, on se voit que nous sommes à 4.5 de pôtres. Avec, en tête, toujours la voiture 1 du電uel. Nous allons arranger la 3ème qui chauffe la voiture numéro 4. Voilà. Donc, on va traverser une nouvelle fois, Sur la côte de programme d'étraîn, j'irai régulier avec votre tour en dessous des 24 secondes, on vient de faire un 23.7. Et la deuxième, la voiture numéro 3, donc c'est la voiture plus foncée et rose, voilà, depuis le chantier, qui arrive maintenant au niveau du podium. Et puis il est en troisième position, et le deuxième, donc c'est la voiture 4.1 de Christophe qui est repassée devant. Alors, 2 minutes to climb. C'est la première finale, c'est ce que nous allons voir, si on regarde les écarts, nous avons 3 secondes d'écart pour la deuxième place, et une seconde d'écart pour la troisième. Et oui, il y a eu un changement, puisque c'est l'ouverture qui doit reprendre la troisième place, donc je pense que c'est la voiture planche avec les gens qu'aujourd'hui ont, qui vient de prendre la troisième position de cette finale 1, d'un premier 13,5, et on va attendre que ça passe sur notre premier métrage, pour avoir validation des plans. Voilà. Alors, en tête, nous avons la 1, suite à 4, c'est la 2, et on atteint maintenant dans tous les 45 dernières secondes de course. Avec un très bon temps, 23,7 pour la voiture numéro 4, et actuellement deuxième, avec 18 secondes d'écart. Troisième position, pour la 2, et quatrième, la 3. Voilà, on atteint les 30 dernières secondes de course, et toujours en tête, une voiture avec le numéro 1 de FED, c'est la voiture numéro 1, rose, qui se situe bientôt au niveau du verre de la quille. Voilà, on passe ça. On arrive au niveau du peu de minutes en deux métrages, et en passant, on peut en faire encore un tour, avant de décompte, ouais, allez, c'est bon, avec un Superlake 3,6 encore, et on atteint les 30 dernières secondes de course. Voilà, messieurs, vous finissez votre tour, et on va s'assister à une victoire de la voiture devant la quille de la 2, c'est fini. Voilà, le leader a réunis de la quille de la quille, on va d'accorder à l'essence jusqu'à la première, et on va approcher avec un débat, avec un 3, 3, 4, victoire de la voiture de Fabien II, c'est la troisième, c'est fini. Voilà, toutes les voitures ont fini, merci beaucoup. Non, bah voilà, c'était nul.